bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série alors aujourd'hui une toute nouvelle série un tout nouveau concept je l'ai jamais fait en fait on va découvrir un autre moteur physique on va un petit peu laisser uniti sur le côté alors bon je vais y revenir rassurez vous parce qu'un iti c'est ce qui me plaît et puis c'est vraiment une chaîne qui est dédiée à ça mais je me suis dit pourquoi pas essayer de découvrir quelque chose d'autre pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et puis aussi pour changer un petit peu d'air on va dire donc je me suis dit quel moteur physique on pourrait un petit peu essayer de découvrir ensemble parce que l'idée c'est de passer de uniti à un moteur physique sans pour autant sans pour autant d'un point de vue je dirais uniti c'est à dire un petit peu voir les similitudes et comment ça fonctionne alors bon j'ai porté mon choix sur godo alors pourquoi godo pour pourquoi pas j'ai envie de vous dire il y en a plein alors certains me diront tu aurais pu essayer de tester unreal engine ouais vous savez déjà ce que je pense un petit peu d'un real engine c'est pas mon fort je le trouve assez lourd et je voulais quelque chose d'assez léger et je me suis dit on va se tourner vers godo parce que ben il rentre dans pas mal de ces cases alors pourquoi il ya quelques avantages alors godo c'est un moteur physique 2d et 3d un petit peu community il supporte beau quelques langages c'est à dire qu'on va pouvoir développer en fait en gd script le gd script c'est tout simplement la syntaxe du piton et c'est un langage propre à godo alors ceux qui connaissent le piton vous pouvez partir sur sur le gd script ça posera vraiment pas de problème mais en plus on peut maintenant utiliser depuis la version 3 le c-sharp alors je me suis dit bah ça va peut-être plaire plus à d'autres personnes et puis même à moi ça nous permettra de rester en c-sharp alors il ya pas mal d'avantages même si dans un premier temps on va pas aller voir si loin mais godo intègre pas mal de deux objets du tout d'outils comme l'animation il ya pas mal de choses un time maps bon il ya beaucoup d'outils c'est un petit peu similaire à unity mais évidemment c'est pas la même chose alors c'est totalement libre godo donc ça c'est aussi un gros avantage c'est à dire que c'est pas ce pas payant c'est multi plateformes on peut exporter pour windows mac linux et les plateformes mobiles pour évidemment dans un premier temps on va pas trop s'intéresser à tout ça donc bah voilà alors j'espère en tout cas que cette idée va vous plaire donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un gros pouce bleu sur la vidéo évidemment dans cette vidéo on va tout simplement installer maintenant godo et on va enchaîner directement avec une autre vidéo où l'on va découvrir un petit peu comment ça fonctionne encore une fois l'idée c'est vraiment de partir d'uniti et d'essayer de trouver des similitudes en tout cas de passer d'un d'un moteur à l'autre et pour voir un petit peu si tout ça fonctionne je vous avoue que aujourd'hui je ne sais pas vraiment ce que ça vaut godo je l'ai utilisé très peu ce que vous allez voir c'est pratiquement du live parce qu'en fait à chaque fois que j'essaye de faire une chose je vais vous le retranscrire donc c'est possible que je l'utilise très mal dans un premier temps évidemment il faut il faut on peut pas marcher avant de savoir courir donc on va y aller n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous connaissez le moteur voilà en tout cas tout partage est bienvenu et on va mettre ça en place tout de suite donc c'est parti on installe godo donc c'est parti on va installer tout simplement godo alors pour ce faire vous allez sur le site officiel alors c'est moi je dis godo mais il ya un t au bout donc c'est godot engine on va dire je sais pas si on dit godo ou godot peu importe mais ici vous allez vous retrouver sur le site officiel et évidemment je vous encourage à elle découvrir vous avez la communauté alors c'est en anglais évidemment dans la langue de shakespeare vous avez ici toutes les possibilités que vous offre godo pouvez voir donc il ya pas mal d'exemples c'est quelque chose d'assez d'assez intéressant c'est un outil qui est assez complet alors nous ce qui va nous intéresser évidemment c'est la partie téléchargement alors vous avez aussi une partie à 7 qui va vous permettre de découvrir toutes les assets un petit peu comme l'asset store mais j'ai regardé vite fait c'est un peu moins garni et vous avez ici une partie learn qui va vous donner accès à la documentation officielle et des tutoriels vous pouvez voir pas mal de choses donc ça peut être assez intéressant d'aller voir là aussi alors nous ce qu'on va faire c'est ici download alors actuellement c'est la version godo 3 4 4 donc on peut voir qu'elle date du 23 mars 2022 et c'est la dernière qui est stable à ce jour donc moi je vais utiliser une version stable pas de version bêta et autres on va pas se compliquer la vie vous avez donc la possibilité de télécharger une version pour linux max os ou windows évidemment il ya une partie du luxe serveur mais ça ça va moins nous intéresser ensuite vous avez deux versions donc la standard version en 64 bits et en 32 bits alors celle ci vous n'utilisez que si vous voulez utiliser le gd script et vous n'est pas utiliser le c sharp si vous voulez utiliser le c sharp ce qui va être mon cas on va utiliser une version ici mono 64 bits enfin 64 bits parce que moi je suis sur windows on 64 bits évidemment il doit plus avoir beaucoup de systèmes d'exploitation en windows 32 bits actuellement alors attention au niveau des choses qui sont requises dont il faut open gl 2.1 ou open gl es 2 compatible hardware donc au niveau de la du graphisme et autres mais ici il vous faudra installer normalement pour la mono version donc le point net sdk ou mono sdk alors moi je vous avoue j'ai rien installé du tout c'était déjà installé certainement dû au fait que j'utilise unity et visual studio code c'est d'ailleurs l'idée que je vais utiliser et visual studio community pardon on peut aussi utiliser visual studio code je vais vous montrer comment et évidemment vous cliquez ici pour récupérer la version bas de votre système d'exploitation donc vous cliquez vous le télécharger vous récupérez un zip une fois le zip récupéré vous pouvez extraire le contenu de l'archive et vous pouvez voir à l'intérieur que vous avez tout simplement un dossier et si vous cliquez à l'intérieur vous avez ici un exécutable et cet exécutable va vous permettre tout simplement de lancer godot alors on va faire un double clic dessus exécuter et voilà godot est installé ouvert alors pouvez voir que c'est une version en fait portable ya pas d'installation donc c'est aussi un gros avantage godot est assez léger et c'est aussi ce qui m'a plu alors pour la première utilisation on me dit vous n'avez aucun projet vous pouvez explorer des exemples de projets dans l'asset librairie donc c'est un petit peu comme l'asset store d'uniti donc bah ici on va dire qu'on est dans le gestionnaire de projets vous pouvez voir que ça ressemble un peu à l'uniti hub évidemment c'est pas aussi poussé parce qu'ici je ne pense pas qu'on peut gérer les versions de godot et autres mais en tout cas c'est ici qu'on va gérer tous nos projets et si vous voulez ouvrir la bibliothèque pour aller jeter un oeil vous cliquez vous pouvez voir que vous pouvez faire quelques petites recherches et voir un petit peu ce qu'il ya bon dans un premier temps je ne vais pas trop m'attarder là dessus en tout cas ici on a installé godot et maintenant on va voir comment on peut aller un peu plus loin avec godot évidemment on va y aller étape par étape et assez doucement parce que encore une fois je le découvre avec vous